Je me sens chanceux d'avoir connu de belles années, 1983 l'année où je suis né. Je ne saurais dire si c'est une bénédiction de t'avoir connu, ou s'il s'agit là d'une malédiction que de n'avoir aucun recours, autre que de me soustraire aux comparaisons et d'être déçu. Je t'ai connu, je t'ai vu t'éloigner, je te vois disparaître souhaitant que tu ne deviennes jamais pour moi une inconnue. J'ai vécu l'insouciance, j'ai eu cette chance, la famille, les amis, les colonies de vacances, les boums, les slows, le cœur qui bat à mille à l'heure à l'idée d'inviter une fille à danser et d'être à l'heure. Et je me souviens aussi des cabines téléphoniques, des cartes postales, du Minitel, des télés cathodiques qui se regardaient en famille, hâte de retrouver les amis pour nous raconter les films. Je me souviens aussi du vidéoclub, des VHS et des cassettes qu'on réparait avec un crayon, les sorties, les conneries, les longs trajets en voiture avec mes parents devant faisant de ces sièges la convoitise d'être grand. Si j'avais su. Le pare-brise couvert d'insectes et les cheveux au vent, nous occupant avec mon frère et ma sœur en lisant et en jouant, en riant, en dessinant des bêtises sur les vitres avec la buée. La mer, la campagne, la nature, les vacances et la rentrée. Et je n'aurais jamais pu imaginer. Puis j'ai connu la violence et la pauvreté, l'un n'en pas sans l'autre, et ce comme tant d'autres. Au revoir l'innocence et bienvenue, cher enfant, dans une réalité classée qui te changera à jamais, qui fera de toi un être éveillé même si tu t'en serais bien passé. Un monde où l'argent régit la décence et la dignité. Un crédit social inavoué où les mots transforment l'inacceptable en une fatalité. J'ai dû grandir plus vite que les autres et au fond je me suis toujours senti différent des autres. Mais j'ai eu la chance immensément grande d'être aimé et de me voir inculquer des valeurs de celles qui viennent du cœur et que je me dois de partager. J'ai vu le monde changer, s'asceptiser, s'énormaliser, je devenais conscient de ce qui m'entourait et je ne comprenais pas faisant de moi quelqu'un d'inapte parce que je renonçais à ce qu'on exigeait de moi, d'être productif, de travailler, de m'emprisonner et d'accepter ce monde en silence comme une normalité. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Enfant, j'étais ce que nous pouvons nommer d'hypersensibles, vous savez, enfin, oui, vous savez. Beaucoup parmi les réveillés le sont aussi. On se sentait pas comme les autres, un peu rebelles, antisociales. J'ai grandi avec une mère qui avait des pointes tatouées sur les phalanges et je me souviens de lui avoir demandé « Mais qu'est-ce que ça veut dire, maman ? » C'est à quoi elle m'a répondu « J'emmerde la justice jusqu'au bout des doigts. » Mes parents m'ont appris à être une bonne personne, à être bon avec les autres. On donnait toujours une pièce aux pauvres et on allait prier à l'église. Je me souviens que les adultes me disaient en pointant du doigt ce que nous nommons clochard. « Il faut que tu travailles bien à l'école pour ne pas devenir comme eux. » Et cette peur s'est installée en moi. J'avais mal, mal de les voir comme ça, à tel point que je me cachais pour fondre en larmes, bien qu'en grandissant je n'ai jamais eu honte de pleurer. Ce monde nous apprend de devenir des êtres immorales, alors que les rires sont des sentiments aussi nobles que les larmes. J'en suis toujours là, à m'indigner pour des injustices dont je n'en ferai jamais une normalité. Et au fond, j'ai l'impression d'être ce clochard, ce premier clochard que ma mère m'a montré pour lui donner une pièce. Je suis cet homme, et nous le sommes tous au fond. Car ils nous tiennent par ça aussi, par l'idée d'être comme lui. Sauf que lui, eh bien, au moins, il est libre. L'enfance. J'ai quand même eu cette chance d'être un enfant pas comme les autres. Un enfant qui a été aimé, qui a eu un père qui lui a dit plusieurs fois qu'il l'aimait, avant de partir au ciel. Et une mère qui continue d'être là pour ses enfants. Et je parle de moi à la troisième personne, car je me sens quelque part responsable de l'enfant que j'ai été, et qui avait des rêves. Je suis père aujourd'hui. C'est ma plus grande fierté. Il est grand, mais comme on dit, ils resteront toujours nos enfants, même lorsqu'ils auront 40 ans. Et je suis révolté de savoir qu'ils évolueront dans un monde où une poignée d'individus nous imposent le leur comme une réalité. Uniquement pour servir leurs intérêts sans alternatives. Rien d'autre qu'une prison où nous vivons en permission, à condition sous condition. Et récemment, j'ai entendu le rire d'un enfant. Ça peut paraître banal, mais ça m'a replongé des années en arrière. Et ce que vous allez entendre, eh bien, c'est ce pourquoi je me bats. Chaque jour qui passe, c'est ce qui me fait tenir et me souvenir. D'ailleurs, connaissez-vous le phénomène de l'amnésie infantile ? C'est un phénomène qui semble universel et qui consiste à penser qu'avant l'âge de 4 ans, nous n'avons aucun souvenir comme un black-out dans l'historique de notre mémoire. Pourtant, j'en ai un. Un qui est bien distinct, un de ceux qui n'a pas été programmé par une histoire racontée comme un souvenir qui s'est passé, mais dont on n'a pas souvenir, devenant réalité à force de le construire dans nos pensées. Non. Ici, j'étais seul. Seul dans mon lit. Vous savez, ceux qui ont des barreaux, bien que je ne me sois jamais senti aussi libre. Je regardais fixement la fenêtre, d'une manière contemplative. La lumière du soleil était obstruée par des volets persiennes qui laissaient passer un filet de lumière. J'étais assis là, dans mon lit. Je ne pensais à rien, j'attendais. Sans frustration, sans hâte ni désir. Je me suffisais d'être, là où je n'étais pas en quête de me sentir exister, car j'existais. Ce sentiment infini, sans but ni fin, s'est ancré dans ma mémoire pour m'offrir ce souvenir. Pourquoi celui-ci ? Je ne saurais le dire. Mais j'ai cette image en tête, cet instant de vie où je me contentais d'être libre, d'exister, de découvrir, d'aimer, et d'être aimé. Enfin, je me suis égaré. Mais c'est ça la vie ? Se permettre de s'égarer pour trouver son chemin sans qu'une erreur devienne une fatalité, faisant de notre futur le cauchemar et une éternité. Pour trouver une place, pour se sentir exister dans un monde qui n'a plus de sens, où le simple fait d'exister ne se suffit plus à lui-même. Alors, est-ce donc une bénédiction ou une malédiction que de t'avoir connue ? Je dirais une responsabilité, voire une promesse, et seul l'avenir pourra me dire si je l'ai tenue. Pour ne pas te laisser entre les mains de ceux qui voudraient t'enlever au service de leurs propres intérêts et faire de nous des âmes déchues. Et les coupables ne sont pas seulement ceux qui commanditent, mais aussi et surtout ceux qui exécutent et qui nous privent de vivre. Alors, je te dis au revoir et non adieu, car je garde espoir que nous puissions un jour nous retrouver et être heureux, que nos enfants puissent te connaître et être libres comme nous l'avons été. Et avant de te retrouver, sache que tu me manques déjà et que je me battrai corps et âme pour qu'on puisse un jour te retrouver et revivre ensemble ces moments-là, tous ensemble, à tes côtés. Plus qu'une promesse, nous nous mobiliserons, nous ne te laisserons jamais tomber. Pour continuer d'entendre les rires des futures générations qui pourront t'accompagner et faire de toi bien plus qu'une amitié, mais la substance même de ce qu'est d'exister. À toi, Liberté. Bon ben maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier et je te dis à bientôt mon ami. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.